Yo les amis! DJ Baguille pour les filles vous reçoit encore aujourd'hui! Je vous reçois directement de chez mon chum MC Baguette! Salut MC! Comment ça va? Mon chum MC Baguette, il est chinois! Tu vois le nom, c'est une pomme de poitras! Il vient directement d'Allemagne! Pardonne-moi, bonjour! Comment ça va aujourd'hui MC Baguette? Comme vous le savez, je suis quand même bien intégré dans votre pays! Excellent! Moi j'ai une question pour toi MC! Oui! Tu t'appelles MC Baguette, mais je comprends pas parce que t'es plus le genre de petite sussée sur terre, puis tu n'auras que d'elle toi! Non, quand même, j'ai de gros, mais c'est que j'ai un gros ministre que j'enlève autour de moi! Excellent! Hey MC, aujourd'hui je veux que tu nous expliques ce que tu vas nous préparer? Alors, compte tenu de ma pétaine, nous allons parler de saucisses! Oh! Excellent! Excellent! J'aime déjà où est-ce que ça s'en va! Oui! C'est un brésil de saucisses italiennes, avec un légume beaucoup de couleur! Donc, un brésil de saucisses italiennes et des légumes! On met des pétaines de terre, qu'est-ce que tu vas pas là? Oui, des patates pour aller comme dans la terre! Excellent! Des bombes de terre! Oui, bombes de terre! Ok! Tu nous montres des ingrédients MC? Oui, je vais vous présenter des ingrédients, suivez-moi! Excellent! Je vous présente les ingrédients de grosses saucisses joutoses italiennes. Ok, Chief, combien qu'on en met? Nous avons utilisé total 24. Ok, cool! Ici, nous avons de grosses oignons venant d'Italie, mais espagnol. Nous avons aussi des patates rouges de l'île Prince-Édouard, très mûres. Et de différents poivrons, de différentes couleurs et de différentes formes avec des queues vertes. Et nous allons utiliser aussi ce rôtissoire à dinde, la Gostina, qui n'est pas une graciosité de la Gostina, que j'ai payé très cher. Mais on ne fait pas cuire de la dinde dedans, on va faire cuire de la saucisse. Alors bonjour, nous revenons à notre saucisse. Le four, nous avons préchauffé le four à convection, ou peu importe, à 375 degrés. Ensuite, vous préparez votre huile, peu importe l'huile que vous utilisez, pour huiler le fond de la panne. Ici, nous avons coupé les saucisses aux ciseaux mouillés. Ça coupe beaucoup mieux. Nous avons coupé tous les légumes grossièrement, à la coupe que vous préférez. Nous allons faire les étages. Nous allons mettre les patates dans le fond en premier. Ensuite, les oignons et les piments, pour finir avec les saucisses sur le dessus. Pourquoi les saucisses sur le dessus ? Parce que les saucisses du gras, vont couler et donner du goût étalger au patin. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK MC Baguette, la recette est terminée. OK MC Baguette, la recette est terminée. Oui, je vais vous montrer ma grosse paquette de saucisses au four. Ok, bon, nous sommes en chamin. J'ai un ami qui vient comme pour moi ici dans mes bagages pour tester la manger que je fais pour vous parce que moi je ne suis pas un testeur professionnel et je ne mange pas ce que je fais. Je vous présente D.J. Félin. Bonjour D.J. Félin. Est-ce que tu trouves que ça a l'air bon? Effectivement. M.C. Baguette, ça sent incroyable. On goûte à ça mon ami. M.C. Baguette, c'est incroyable. C'est goûteux. Ça l'accompagne bien une bière. Quoi demander plus? Merci beaucoup M.C. Baguette. Et vous les amis, je vous invite à regarder toutes mes autres recettes sur mon site et à vous abonner à mon canal Michupichu 007. Il y a plein d'autres bonnes recettes qui s'en viennent. Ciao les pussinots. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?